oh bonjour les amis ça va c'est moi j'aime j'espère qu'il n'y a les plus fichels sur cet écran titre de Puyo Puyo 7 donc qui est le jeu Puyo Puyo sorti en 2009 pas dévalabre en particulier ce n'est pas eu de ses anniversaires mais c'est un jeu que j'ai énormément aimé, après j'ai pas le droit de passer les deuxièmement blessure je n'ai pas réellement des cartes qui ne sont pas excellents à part pour Star Saka donc on va tout simplement faire aujourd'hui l'acte 1 de ce jeu donc on va tout simplement le mettre en difficile parce que ce jeu possède mode normal facile et difficile alors je ne vais pas skip tous les dialogues parce que je vais laisser les traducteurs le faire voilà enfin c'est vous les traducteurs, je crois que je dis ça Ah merde je dis pas oui je crois que c'est pas ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas il y a c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas C'est parti ! Ah, je l'ai dit, j'ai dit que j'ai dit, c'est trop vite. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, mais je ne sais pas ce que j'ai compris. J'ai compris que j'ai compris que j'ai compris que j'ai pris le pouvoir de l'eau. C'est quoi ça ? Ok, ce n'est-ce pas possible. Alors, excusez-moi. Donc vous voyez ce personnage ? Bon, ça c'est ce qu'il est, ça c'est... Skeleton T, il me semble. Je crois que c'est ça. Mais, en fait, quand je vous parlais des graphismes, c'est surtout après comparaison avec Vatia Valliversaire, qui est franchement beaucoup plus beau que The Seven. Non, sérieusement, vous voyez Ningo ? Vous la voyez ? Eh bien, voici Ningo dans 20ème anniversaire. Sacré changement, dis-donc. Ça ressemble beaucoup plus à quelque chose en... Bon, alors, je ne vais pas continuer les dialogues, juste pour prévenir que celui qui est à droite, c'est Maguro. Et je crois que c'est le personnage le plus moche de Seven. Allez, Rissu Kuma, mais ça on y viendra un peu plus tard. C'est parti. 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 Ah, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc là, on commence par le mode classique. Donc, on l'appelle principalement le mode sous, parce que ce gameplay, il n'est pas dépisté le premier point de sous sorti en 2014. Merci l'anecdote, c'était bon. C'est le mode le plus courant que vous verrez sur la chaîne, j'espère, en tout cas. Donc, on va essayer de faire un boutique. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti. İşte là, on va pouvoir tirer l' apple. Overse wir ici sous, hier on va à l'arguerre. Lis manch sur le Guinée là. Si sous érite l'直接 non machinque. Voilà, c'est très facile avec le jeu. Alors, celui qui est bien, c'est qu'il est assez dynamique. C'est vrai qu'il est assez dynamique finalement. Cela se voit directement sur le gameplay. Ah oui, et pour petite précision, je ne comprends rien au japonais. Je ne comprends juste que quelques mots. Et encore, cela dépend. Mais, personnellement, c'est surtout pour le gameplay que j'adore ce jeu. Et aussi les personnages de passage. Si vous voulez, j'en ferai un jour mon top 10 de mes personnages favoris. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? De toute façon, les deux que vous voyez là sont dans mon top 10. Donc, Ringo. Et ce personnage, je vais vous dire son nom, c'est tout simplement Stig. Un des élèves de la seconde génération. Ah oui, parce que dans Puyo, il y a plusieurs générations. Dans la génération 1, vous avez des personnages comme Harley, comme ce qu'on a vu par exemple à l'introduction. J'ai oublié de le préciser, comme on a l'introduction. Donc, on a la deuxième génération avec Sig, et des personnages que vous rencontrez un peu plus tard. Et on a la troisième génération avec Baguro, Ritsukuba, Mungo. Ah oui, et ce qu'il est aussi, et de la première génération. C'est en fait un espèce de remémorial de ce dernier. C'est devenu un émire de l'ambiance. Et ce n'est pas ce déjeuner dans lesquels ? Nem L'amuse des musiques. C'est un ame de la ooze de l' notebooks à Hormisie. C'est devenu un William Demon Patrice? Et qui est mon ami ? C'est devenu un apport que la mule. C'est devenu un homme chien ? C'est devenu un homme chien ? Oh, il y a beaucoup de mules. Alors je vais vous préciser à l'avance que dans tous ces modes comme ce mode la transformation tout ce qui est flavor, mission je sais pas réellement, en fait ça possède des algorithmes assez spécifiques et plutôt selon les personnages que vous choisissez Et à part en l'utilisant Harley je suis une bouse Mais d'ailleurs en parlant des personnages je reviendrai un peu plus tard, peut-être même dans une autre vidéo on verra Alors ici pour tous ceux qui ne comprenez rien, en milieu vous avez un mode aléatoire Si vous voulez vous avez cette loge là, côté de l'écran Et à gauche vous voyez You, je pense que vous savez à peu près ce que c'est You Donc ici vous avez tout simplement un mode aléatoire, ici vous avez le mode facile donc de gérer avoir une transformation future avec des gros pouillots Et ici c'est un mode mini-feather avec des bibi-pouillots, moi j'ai pas l'impression que je préfère jouer mini-feather Et ici c'est un mode mini-feather avec des épaules qui sont très bons Et là je vois, c'est quasiment les jouets que vous avez Et ici c'est un mode mini-feather avec des matériaux Et ici c'est un mode de déjeuner Et ici c'est un mode mini-feather avec des films Et ici, c'est un mode mini-feather avec des déserté Merde, c'est le cas. Ah mais je fais de la merde. Ah mais c'est bon. Kata kata. Ok. Allez Ryo. Chouche ! Chouche ! Chouche ! Chouche ! Il est arrivé! Si... Siug, start avec tes spectro switching extrusion? нашей n' aucune dose. De la rame, àっとige, est-ce qu'on a toutờ search 3? Eu, mesmasse, à toute la rame! Est-ce qu'elle prisa de l' sucknel list? Ok, ok ! Avez-vous ! Avez-vous ! Encore ? Ce n'est pas évident puisqu'il y a des personnages qui vont servir uniquement pour ce jeu et du coup cela empêchera l'arrivée de certains personnages comme Madame Accor et Rider, deux personnages de la seconde génération d'ailleurs où autant pour Accor je veux bien comprendre, autant pour Rider c'est un peu plus compliqué mais si vous voulez c'est pour Rider c'est un peu le seul personnage au secondaire de la Plingua Town. J'y viendrai un peu plus le temps parce que c'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre, j'ai pas envie de vous surchaucher le cerveau donc par contre ça je veux comprendre là il faut faire... Merde ! 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 le mode mission c'est ceci c'est en fait c'est là où j'ai surtout passé un peu de temps pour pouvoir un peu comprendre si vous voulez et pour ces deux personnages que j'avais cité je précise que on les verra dans la plupart des jeux des générations comme par exemple pop fever, fever 2, caméon anniversaire, platiable anniversaire, en caméo dans tetris, dans chronicle, on a une belle liste je vais pas vous montrer toutes mes chaquettes on en aura pour cent ans et ben tiens un autre personnage de la seconde génération disons de rafina enfin il est surnommé alors ah oui pour tous les puristes de Puyo qui me corrigent en disant mais mec c'est pur aïdou alors c'est Lidl mais moi je vous emmerde moi j'appellerai tous vos riders rider point un peu comme je vous en prie j'ai j'ai l'air j'ai pas de rafina Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501